Bonjour. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, je vais vous parler de systèmes de transport intelligent et de géomatique. Pourquoi les systèmes de transport intelligent? Moi, une des choses qui m'a le plus fasciné dans la géomatique, quand j'ai commencé mes études et j'ai commencé à travailler, c'est le fait qu'on est tout le temps en interaction avec un autre métier. Et ça nous force à apprendre un autre métier, par exemple l'urbanisme, l'environnement, les infrastructures. Moi, dans les dernières années, la chance que j'ai eue, c'est de travailler dans les systèmes de transport intelligent. Ça fait qu'aujourd'hui, je voulais vous partager ça et j'espère aussi obtenir quelques enroits ou des choses comme ça. Parce que les systèmes de transport intelligent, on va le voir, mais on en est tous des utilisateurs. On utilise tous la route, donc on est tous des experts de ce domaine-là d'une certaine façon. Rapidement, Stantec, on est 22 500. C'est une compagnie principalement nord-américaine, Canada, États-Unis, en ingénierie. Et au Québec, Stantec a acheté Dassault en 2015. Puis récemment, on vient d'acheter Cégertec. Ça fait qu'on est 1 500 au Québec, répartis dans 20 bureaux. C'est fini. Je vais arrêter de vous acheter avec ça. C'est quoi les STI? Les STI, c'est des systèmes de transport intelligent. Juste une petite… on a deux slides à lire, puis après ça, ça va être beaucoup plus intéressant. Je vais essayer de ne pas vous endormir. Ça fait que les STI, c'est des systèmes interactifs de collecte, de traitement et de diffusion. Jusque-là, entre nous autres, ça va super bien. C'est ça qu'on fait à tous les jours. D'informations appliquées au transport. Ah, appliquées au transport. Un réseau de transport. On est habitué. Tout va bien. Basé sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication aux infrastructures et aux véhicules. Bon, basé sur les technologies d'information, on est habitué. Des TI, il y en a partout. Des réseaux de télécom, on est habitué avec ça. Aux infrastructures, hein? Aux véhicules, bon, c'est un peu plus exotique pour nous autres. Utilisées de manière à améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux de transport et des services aux utilisateurs qui sont associés. Ça fait que c'est tout ce qui concerne la collecte d'informations reliées au déplacement de véhicules et de personnes. Rapidement, là, juste pour faire une petite analogie avec la géomatique. Bien, la géomatique, c'est un peu, c'est similaire dans le fond. La géomatique regroupe de façon cohérente l'ensemble des connaissances et technologies nécessaires à la production et au traitement des données numériques décrivant le territoire, ces ressources ou tout autre objet ou phénomène ayant une position. Ça fait que tout ce qu'on fait en STI a une position. Ça fait que de base, là, il y a une très, très, très forte corrélation entre les deux domaines, même si vous vous demandez encore pourquoi. Les STI, il y a trois grandes fonctions. Il y a collecter, diffuser et traiter l'information. Collecter, bien, il y a la bonne vieille boucle de détection. La bonne vieille boucle de détection, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi le feu, si je reste trop loin, quand il n'y a pas beaucoup de circulation, il reste rouge longtemps, puis les autos dans l'autre direction, ils continuent à passer. Bien, c'est parce qu'il y a des mécanismes qui permettent d'optimiser la circulation. C'est la base, ça existe depuis 40 ans. C'est enfoui dans le sol. Si vous vous mettez à la bonne place, le détecteur vous détecte un véhicule. Il va activer un plan de feu dans le contrôleur de feu de circulation, puis ça va vous permettre de circuler. Ça fait que c'est la base, c'est l'ancêtre des STI, si on peut dire, l'équipement de base. Après ça, on a des caméras de circulation. Les caméras de circulation répondent à peu près aux mêmes besoins de base. C'est de détecter dans une zone si un véhicule ou s'il n'y en a pas. Bon, il y a toutes sortes d'autres utilisations qui peuvent être faites avec ça. Puis, on va s'en dire qu'avec la reconnaissance de forme, avec la reconnaissance d'image, les possibilités vont être innombrables pour ces équipements-là. Mais, de base, essentiellement, c'est le même objectif. Détecter dans une zone s'il y a des véhicules et s'il y a des mouvements. Une autre technologie, un radar. Encore là, ça ressemble à du radar, c'est de la technologie qu'on connaît, qui va détecter, encore une fois, dans un endroit, dans des contextes différents de la caméra, s'il y a des mouvements ou s'il y a de présence de véhicules. J'ai mis un petit autobus pour représenter les autobus connectés. De plus en plus, maintenant, les autobus, on appelle ça des SAIV, les autobus sont connectés. Par exemple, à Montréal, il y a E-bus. Dans la majorité des grandes villes du Québec, il y a un système de transport qui est équipé comme ça. Les autobus, maintenant, sont rejets avec des GPS. Leur position est disponible au gestionnaire. Dans certaines villes, ils décident de rendre cette information-là accessible aux gens. Mais c'est un autre moyen de collecter de l'information sur la SAIV. C'est un autre outil STI. Aussi drôle que ça puisse paraître, les parkings. Quand vous utilisez un système de parc-a-mètre, vous donnez une information. Parce qu'en circulation, ce que j'ai appris, c'est que nous, les utilisateurs des réseaux de circulation, on passe beaucoup de temps sur le dernier kilomètre à trouver comment atterrir à notre destination. Un, des fois, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis d'autres fois, on cherche un stationnement. À Montréal, chercher un stationnement, c'est un enjeu. Par exemple, un des outils de collecte d'informations, c'est des bornes. Ça, c'est une borne de stationnement à Montréal, à Montréal. Quand vous l'utilisez, vous déclenchez, vous dites, je prends la place 108 et je paye. Donc, elle vient de se déclencher. Ici, on voit une borne de stationnement. Mais il y a toutes sortes d'autres technologies pour les stationnements aussi. Il y a des caméras, il y a des lidars, des détecteurs de place, toutes sortes de choses comme ça. Ça fait partie de la famille des STI. Et il y a les véhicules dont on va reparler plus loin dans la présentation, qui sont maintenant de plus en plus équipés de toutes sortes de senseurs, qui capent de l'information et éventuellement, dans le temps, vont de plus en plus la partager avec les infrastructures. Et le dernier et non le moindre, le iPhone. Le iPhone qui permet de savoir en tout temps où vous êtes. Si vous acceptez d'utiliser certaines applications, vous partagez votre position. Souvent, il y a plusieurs applications comme Waze, Google, qui servent de la position de leurs utilisateurs via ça pour générer des temps de parcours. Par exemple, quand vous utilisez Google ou Waze, vous voyez qu'il y a un temps sur la carte qui dit « ici, la vitesse est temps ». Mais la vitesse, elle vient de tous les utilisateurs qui sont branchés sur Waze, qui acceptent de partager leurs données. Ils font des calculs avec ça. Un iPhone, on peut dire que c'est un équipement de STI. Le deuxième rôle, je vous ai expliqué, il y avait de la collecte, de la diffusion et de l'analyse. On va y venir après. Le deuxième rôle, c'est de la diffusion. C'est le fun d'avoir capté de l'information. Puis, le captage d'informations va devenir de plus en plus de sources variées. Un peu comme Jimmy en parlait un peu avant. Il y a toutes sortes de capteurs qui sont faciles à déployer un peu partout. Tout passe par un réseau de télécommunications. En STI, les réseaux de télécommunications, souvent, c'est de la fibre ou du cellulaire. Mais on aime ça, la fibre, parce qu'on aime ça garantir un service. Dans les outils qu'on a pour diffuser de l'information, vous connaissez tous ce qu'on appelle les panneaux à messages variables, des PMV, qui permettent de rendre un message aux utilisateurs du réseau. Attention, roulez moins vite, chaussée glissante, toutes sortes de choses comme ça. C'est le premier outil de communication entre un opérateur de réseau et les utilisateurs. Ici, déjà plus intéressant, c'est par exemple la fenêtre d'un système d'aide à l'exploitation pour les autobus. Par exemple, avec ça, on peut voir où se trouve notre autobus, en fonction de notre position à nous, à l'aide d'un iPhone. On peut voir que l'autobus va s'en venir. On peut voir où il est. Comme ça, plutôt que de ne pas savoir où est l'autobus, puis de frustrer à l'arrêt d'autobus en l'attendant, on peut voir, moi, qu'il s'en vient, il est retardé un peu, il ne sera peut-être pas à l'heure, mais il va être là dans deux minutes. On a la preuve avec ces systèmes-là, ce qui nous aide à gérer notre stress. Un autre exemple, ici en bas, c'est une photo du système de gélonnement dynamique des stationnements de la Ville de Montréal. L'objectif de ce système-là, c'est d'afficher aux utilisateurs de la route, deux choses, l'emplacement des stationnements, puis il reste combien de place dans les stationnements souterrains. Ça ne donne rien d'essayer d'atteindre le stationnement de la Place des Arts s'il est plein. Ça fait qu'avec des informations comme ça, on est capable de diriger les gens vers les stationnements sur ces panneaux-là, en informant les gens avec de l'information dynamique sur le nombre de places qui restent. Ça, c'est des vieux panneaux. Si vous vous promenez au centre-ville, il y en a des niveaux beaucoup plus modernes. Bien, l'outil de base en STI pour communiquer de l'information aux utilisateurs, c'est le feu de circulation, qui dit « ne bouge pas, vas-y, puis arrête, il ne faut pas l'oublier ». Souvent, on l'oublie, mais c'est l'outil de base. Il y a des technologies que vous voyez aussi sur la route, des radars couplés à des PMV qui mesurent en temps réel votre vitesse. Ça fait que c'est pour vous sensibiliser immédiatement sur le fait « hey, c'est sans la limite » ou souvent on les voit dans les ondes scolaires, attention, on ralentit. Ça fait que c'est de l'information, c'est un message, une interaction directe entre le réseau puis l'individu qui est là. Ça fait que plus c'est rapproché, plus on espère que l'information est efficace. Puis aussi, de plus en plus, en diffusion de l'information, les institutions, les villes, les ministères vont miser sur partager l'information, rendre la donnée disponible aux utilisateurs le plus rapidement possible. Pourquoi? Bien, les entités, les villes, les ministères ont une capacité limitée à diffuser cette information-là. Quand tu rends cette donnée disponible-là le plus rapidement possible, puis quand je dis rapidement, c'est dans les secondes après qu'elle a été générée, bien là, tu permets à tout plein, c'est le même principe que la donnée ouverte, mais là, c'est de la donnée ouverte presque en temps réel, tu permets à tout plein d'entités d'aller chercher cette information-là puis de faire toutes sortes d'autres choses, d'amener de la créativité là-dedans pour voir comment on peut utiliser ça pour rendre plus de services. Puis, bien, il y a les fameuses applications, là, on a parlé un peu de Waze tout à l'heure, qui nous permettent de, on s'en sert tout le temps maintenant, quand on veut se déplacer d'une place à l'autre, savoir c'est quoi le meilleur itinéraire, puis ça, bien, il calcule le meilleur itinéraire par les chemins qui sont bloqués, puis le temps de déplacement d'une place à l'autre. Soit dit en passant, Waze s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. Je me souviens, il y a 4-5 ans, j'avais fait une étude pour voir c'était quoi le temps de réponse de Waze, entre le moment où est-ce qu'on pouvait obtenir la donnée, puis elle était collectée, puis à l'époque, il y a 4-5 ans, ce n'était pas si longtemps que ça, là, c'était 15-20 minutes. Aujourd'hui, c'est rendu, je pense, c'est entre 30 secondes et une minute le temps à laquelle la donnée est rafraîchie. Donc, les choses évoluent très rapidement. Traiter l'information analysée, bien, là, on arrive un peu plus dans un domaine qu'on comprend, nous, les géomaticiens. Ici, on voit une image d'un centre de contrôle. Le centre de contrôle, là, c'est des écrans, des cartes, des sensors. D'habitude, il y a une carte des feux de circulation, il y a des SCADA qui permettent de contrôler les feux de circulation, puis on a tout plein de caméras. Puis on a des gens habitués de faire ça, qui regardent tout ça, puis qui essayent de comprendre l'information, qui essayent de comprendre et de porter des gestes qui vont améliorer notre sort à tous. L'information en circulation est traitée habituellement par des ingénieurs en circulation, d'où mon petit bonhomme. Pourquoi? Bien, il n'y a pas beaucoup de traitements en temps réel qui se font. Le traitement se fait beaucoup en différé, même jusqu'à ce jour en circulation, parce que la circulation a… on ne peut pas faire n'importe quoi, même si on est capable de contrôler, en théorie, on est capable de contrôler les feux à distance, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que si on change les feux de circulation, c'est des réseaux interconnectés. Fait que dès qu'on en change un, bien, ça a un impact sur tout le reste. Fait que pour changer un feu de circulation, c'est une décision d'ingénierie, donc ça doit être mûri. Fait que pour l'instant, c'est un peu difficile. Ce qui se fait, c'est des plans de feu qui sont adaptés à des situations, puis qui déclenchent toutes sortes de choses dans des systèmes. Bien, on voit les fameux systèmes qui sont utilisés par mon petit ingénieur avec son chapeau. Fait que c'est des systèmes assez… basés encore là sur des applications géomatiques qui analysent des réseaux, qui ont des formules de circulation, qui leur permettent de faire de la modélisation et de prendre des décisions. Où ça arrive plus… puis tout ça se ramasse, bien, évidemment, sur une base cartographique, mais sans plus. Fait que ça, c'est le portrait un peu aujourd'hui. Demain. Demain, là, ça va être quelque chose. Demain, là, les centres de contrôle, comme on a vu avec des télévisions, des affaires, ça va être des dashboards. Pourquoi des dashboards? Parce qu'il y a bien trop d'informations sur un réseau de circulation pour que quelqu'un soit capable de comprendre ça humainement. Pour qu'il puisse cibler la bonne information, bien, ça y prend, comme nous tous, des dashboards, quelque chose qui flash, qui dit « va lire là, va lire là », des indices qui calculent en temps réel ce qui se passe sur le réseau. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va venir jouer un rôle important dans la gestion de la circulation parce qu'il y a des dizaines de décisions à prendre. Puis comme je l'expliquais tout à l'heure, bien, si on prend une décision à un endroit de changer un feu, de changer le cycle d'un feu, bien, ça va débalancer tout le réseau. L'intelligence artificielle va nous permettre de reconnaître rapidement des patterns puis de prendre les bonnes décisions et des appliquer. Bon, on n'est pas là parce que la circulation, comme je l'expliquais, là, c'est compliqué. Nos vies sont entre les mains des ingénieurs en circulation d'une certaine façon parce que sinon, ça pourrait faire comme dans les films, là, quelqu'un met le mauvais feu puis tout le monde se rentre dedans puis c'est la catastrophe, fait que c'est un domaine qui est très normé. Mais il y a un très bon avenir pour l'intelligence artificielle dans ça. Bien, le big data aussi vient jouer un rôle, hein. Pourquoi? Bien, il y a de plus en plus de sources diverses de capteurs. Là, on a des caméras qui captent des mouvements un peu partout. On aimerait ça être capable d'aller faire de l'analyse d'images automatiques là-dessus pour comprendre toutes sortes de choses. On veut mélanger ça avec des détecteurs Bluetooth qui vous détectent, vous avez passé à telle intersection, à telle intersection, puis ça vous a pris cinq minutes, vous rentre de là à là. Donc, c'est des technologies qui vont se mettre à bon escient plus tard. Big data, nous, en géomatique, bien, on est un peu bien placés pour traiter ça. On a toujours des systèmes experts qui vont évoluer, qui vont devenir de plus en plus intéressants. Et de plus en plus, toute cette information-là va résider dans une base de données géoréférencées. que les gens disent que c'est de la géomatique ou pas, ça en est. Il ne faut pas se le cacher. Entre nous, on le sait. Je vais vous donner deux exemples de projets qui vont probablement vous permettre de mieux cerner ce que je viens de vous expliquer. Le premier, c'est les navettes automatisées, navettes autonomes, véhicules autonomes, toutes ces choses-là. On va parler un petit peu de ça. C'est quoi une navette? Bien, une navette, en plus d'être un beau petit véhicule qui va se promener de place en place, sans conducteur, en théorie, un jour, c'est sûr que ça va arriver, on ne sait juste pas quand, bien, c'est un gros paquet de sensors qui se promènent. Là-dedans, dans une navette, dans un véhicule autonome, on va appeler ça une navette, bien, il y a des caméras. Des caméras qui vont faire de la reconnaissance de forme. Ils voient quelqu'un passer, ils vont spotter, c'est une personne, j'arrête. Ça touche beaucoup, moi, quand j'entends parler, les spécialistes en reconnaissance de forme, ça me rappelle beaucoup mes cours de télédétection, avec les reconnaissances de forme, ça fait que ce n'est pas très loin. Du radar, du lidar, les véhicules autonomes sont tous équipés de ça, il y a plein de sensors partout. Bien, avec ça, ils font une carte taux 3D de la zone. Tu sais, les projets de navettes autonomes qu'on va voir dans les prochaines années, c'est un trajet très court qui est fait pour faire du transport en commun. Le véhicule, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit passer plusieurs fois avant pour mapper son territoire. Ça fait qu'il se crée une base de données en 3D, les endroits où il va passer. Ça fait qu'il fait de la belle cartographie lidar, des photographies, tout le kit, pour aller chercher le plus d'informations disponibles, puis aller créer son baseline, comme on peut dire. Puis après ça, tout ce qu'il va faire, c'est de la détection de changements. Ça fait qu'il va détecter, ah, Dominique n'était pas là quand je suis passé, j'ai fait mon baseline, Dominique est là, ce n'est pas normal. Il analyse juste ça, puis il regarde, ah, ça c'est un danger, j'arrête tout, puis je fonctionne comme ça. L'intelligence artificielle joue un gros rôle aussi dans les véhicules autonomes, parce qu'ils ont énormément de décisions à prendre rapidement, parce qu'on se promène, on avance, on a beau pas aller à grande vitesse, bien, l'ordinateur qui est dans le véhicule doit être capable de prendre les bonnes décisions. Encore le big data, parce que les données viennent de toutes les directions, de toutes sortes de capteurs différents. Tout ça est géoréférencé, ramené sur une carte, parce qu'on se promène dans l'espace, fait que toutes les notions qu'on a apprises, l'utilisation des GPS, la géoréférence, l'analyse spatiale, les joints spatials, tout ça est fortement impliqué dans des bases de données. Le deuxième exemple de projet, c'est complètement différent, c'est les SAIV, système d'aide à l'exploitation véhiculaire. On va y aller rapidement. Ça sert à quoi? Comme je le disais rapidement tantôt, en introduction, ça sert à savoir où est mon autobus. Pour un individu, c'est le fun, je veux savoir combien de temps j'attends. Pour le gestionnaire, lui, il peut planifier son réseau, puis injecter des autobus aux bons endroits, puis être sûr qu'il rende le meilleur service possible à la population. Pour faire ça, il y a toutes sortes de processus, mais la géomatique joue encore un rôle fondamental. Il y a plusieurs outputs d'un SAIV. Il y a une application mobile qui dit, l'autobus s'en vient, tu te logues, tu vas à ton arrêt, tu le rouvres, puis il dit, bien, l'autobus sur votre ligne va arriver dans trois minutes. Comment il fait pour savoir ça? Bien, il sait où est-ce que vous êtes, vous avez un iPhone, il a repéré l'arrêt d'autobus, puis il sait où l'autobus. Ça fait qu'il fait une analyse spatiale, puis il vous dit. L'autobus, lui, au central, ils sont au courant s'il est en retard ou s'il est en avance, s'il a une adhérence à l'horaire. Même principe, il y a un GPS dans l'autobus embarqué. L'autobus a un trajet prédéterminé d'avance qui a été fait sur un réseau, une géo-house. Les routes d'autobus ont été numérisées par des géométiciens habituellement. Ils réutilisent cette information-là pour calculer l'adhérence à l'horaire. On diffuse souvent l'information dans les SAIV avec des sites Web, sur des PMV qui est pour rendre l'information aux gens qui sont sur place et qui auraient la malchance de ne pas avoir d'iPhone. Et on partage l'information. J'ai mis le logo de l'AMT. Je ne l'ai pas changé, je l'ai repris d'une vieille présentation. Pour partager l'information avec d'autres entités, pour avoir de l'interrobabilité et du partage de ces informations le plus possible. En finissant, je vous laisse sur une petite citation. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour M. Chevrier? Est-ce qu'il y en avait une dans le fond? J'ai mal vu. Ah, il y en a ici. Oui, bonjour. Dans le fond, c'était juste pour savoir si Stantec suit un peu le développement de la navette autonome de Candiac qui a été lancée il y a quelques semaines, je pense. Je ne sais pas si, dans le fond, ce que ça donne. Dans le fond, j'ai vu ça passer, mais c'est tout. Non, on n'est pas impliqué dans le projet de Candiac. Par contre, on est impliqué dans d'autres projets qui sont en train de se produire au Québec. Mais la plupart de ces projets-là sont secrets jusqu'à temps qu'ils soient annoncés dans les journaux. Ça fait que je ne peux pas beaucoup en parler. Mais dans l'Ouest, on travaille beaucoup avec Google, avec plusieurs, avec Simons, avec toutes sortes de… On roule, par exemple, à Calgary, il y a un campus d'université qui a plusieurs véhicules autonomes qui roulent comme ça. Ça fait qu'on est impliqué. C'est des technologies qui ne sont pas encore… qui commencent à apparaître, mais qui vont arriver plus dans les prochaines années. Puis, ce qui est intéressant chez Stantec, comme on est une très grande compagnie, bien, il y a des opportunités un peu partout. Puis, dès que tu commences à te spécialiser un peu quand on a quelque chose, tu peux profiter de cette spécialisation-là puis tout le temps la mettre à profit sur des projets un peu partout. Puis, j'en aurais peut-être une, en fait. Justement, on entend souvent parler des navettes autonomes, tout ça. Quels sont, selon vous, en ce moment, les principaux freins à court et à moyen terme pour le déploiement de ce genre de services-là? Bien, il y en a beaucoup, là. Je suis un généraliste, je ne suis pas un expert. Bien, il y a toutes les technologies de reconnaissance de forme. Ça fait qu'il ne faut pas oublier qu'on met un véhicule dans une rue qui n'a pas de permis de conduire puis qui va se promener à côté de vous puis vos enfants. Ça fait qu'il faut être vraiment sûr que la technologie qui est embarquée permet de détecter les enjeux puis prendre les bonnes réactions. Puis, un autre enjeu qui est un enjeu fondamental, c'est une question d'éthique. Qui va décider c'est quoi les règles d'affaires à mettre dans le véhicule autonome? Si le véhicule se promène, mettons, j'achète mon auto dans 10 ans puis elle est sans conducteur, je dis, amène-moi au bureau. On avance, il y a un autre véhicule qui s'en vient dans un autre sens. L'auto, elle va voir l'autre véhicule. C'est quoi la décision qu'elle prend? Arrête, protège le conducteur en premier ou protège l'autre personne. Il y a un chat qui traverse la rue. Est-ce que je freine à tout prix? Ou un chat, c'est pas grave, je peux l'écraser. Un écureuil. C'est toute la question d'éthique. Qui va avoir le droit de décider les règles qui vont être intégrées dans les véhicules autonomes pour permettre... Ce ne sont pas des questions très techniques. Il y a beaucoup de questions techniques, mais les questions fondamentales sont beaucoup plus hautes que ça. Qui va s'abroger le droit de décider ces règles-là qui vont régir nos vies dans 25 ans? Puis aussi, tous ces véhicules-là, c'est des sensors ambulants. Présentement, il y a une grosse... Il se brasse beaucoup de choses autour de à qui appartiennent ces données. Est-ce que c'est des données publiques qui devraient appartenir aux exploitants de réseau ou c'est des données privées qui peuvent appartenir aux constructeurs des voitures? Parce que la personne qui va avoir toutes les données, une fois que tu as un véhicule avec 50 sensors dessus... Une fois que tu as 10 000 véhicules qui se promènent dans ta ville avec 10 000 sensors dessus, tu sais où tes nids de poule parce que ça brase. Tu sais où est ton temps de circulation. Tu as énormément d'informations. Cette information-là va appartenir à qui? C'est un autre des enjeux. Il y en a beaucoup, mais ils sont tous de nature très variée. Il y a la cybersécurité. Est-ce que quelqu'un va pouvoir... Comment faire pour s'assurer que personne ne peut venir hacker les véhicules? Les véhicules vont parler avec les infrastructures. Ça fait que les enjeux, il y en a beaucoup. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Oui. Applaudissements Applaudissements Applaudissements